Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Le marché aux poissons de l'Oricis qui a ouvert ses portes au public, nous reviendrons sur son histoire. La robotique au cœur des bananeraies, l'exploitation de Changi nous a ouvert ses portes. Et enfin nous nous emmènerons au Cirque Soares pour son retour en Guadeloupe après 13 ans d'absence. Monique Naffé, c'est le nom du nouveau marché aux poissons de l'Oricisque. Il a ouvert ses portes vendredi dernier au public, une fierté pour le comité de défense des marins pêcheurs et plaisanciers de l'Oricisque. Il avait d'ailleurs inauguré le site il y a près de trois semaines. Marius Mathieu s'était rendu sur place. Voici à quoi ressemblait la Guadeloupe en 1965, l'époque de toutes les transformations. Adieu les cases en bois et bonjour aux nouvelles barres d'immeubles modernes, comme ici, quartier l'Oricisque à Pointe-à-Pitre. C'est aussi à cette époque que le port du même nom voit le jour. Quelques dizaines d'années après, l'endroit s'est refait une nouvelle jeunesse sous l'impulsion de la municipalité. En accueillant notamment un nouveau marché aux poissons, aux équipements rutilants. Une excellente nouvelle pour l'ancien président du comité de défense des marins pêcheurs. Nous avons eu une structure extraordinaire qui a été construite par le maire actuel, qui a pris la décision de construire M. Henri Ban et Jacques Bangou. Donc c'est une structure qui est moderne, qui donne en trois phases, premièrement les marins pêcheurs, les moyens de travailler dans des normes, ces jeunes peuvent progresser et avoir un avenir dans le monde de la pêche, dans le monde de la mer. Un avenir dans le monde de la pêche ? Alors que les métiers autour de la mer souffrent d'un désamour, des dizaines d'emplois seraient toujours à pourvoir dans ce secteur en Guadeloupe. Alors pour ceux qui l'exercent, il était important qu'ils soient bichonnés ici à Pointe-à-Pitre. Moi je pense que ça va être plus agréable, parce que les gens vont pas se sentir plus, pas sauvagement, on va se sentir plus naturellement. Ils auront leur petite télé, tranquilles, ils vont attendre leur petit poisson en clim, ils seront à leur aise, on va pas s'affoler. Plusieurs transformations de poissons, pas vifs, fumages, tout le monde aura plusieurs solutions. C'est ça tout se faisant pour nous. Grâce à ce nouveau marché aux poissons, la ville de Pointe-à-Pitre redonne ses couleurs au quartier Lauricisque, permettant sûrement à quelques professionnels de la mer de prendre leur envol. La culture de la banane se modernise avec l'utilisation de la robotique. Objectif diminuer la pénibilité de la profession et réduire l'utilisation des pesticides. Et bien dans le cadre du joli mois de l'Europe, l'exploitation de changis nous a ouvert ses portes. Grégoire Trudman s'est rendu sur place. La banane est le premier produit d'exportation de notre archipel. Et le soutien des fonds européens ne sont pas étrangers à son succès, selon le groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe. Ce qu'on voulait mettre en avant, c'est surtout la participation de l'Europe dans nos aménagements, dans la production bananière. Et c'est surtout ce qu'on a voulu mettre en place. Et puis montrer un peu ce qu'on fait dans la banane et comment les choses évoluent. Nous prenons de l'avant par rapport à la disparition de tout ce qui est herbicide. Et bien on a commencé aujourd'hui à utiliser des plantes de couverture, à mettre en place des petits robots pour pouvoir couper l'herbe, à utiliser des broussaillages, à faire du sapage mécanique carrément, et ne pas procéder aux techniques chimiques. Grâce à une mécanisation croissante, le métier se transforme. Moins dur pour les travailleurs et moins de pesticides. Car face à la concurrence internationale, les producteurs sont obligés de s'orienter vers des produits de qualité. Le développement de cette mécanisation, ce n'est pas une mécanisation pour la mécanisation, mais pour aider au passage à une agriculture qui soit une agriculture aujourd'hui biologique dans la banane. Et donc ça fait qu'on utilise très peu d'engrais, donc très peu de nitrates, donc de produits qui peuvent être nuisibles à la santé. Un pari qui pourrait assurer la prospérité du secteur. Malgré un recul constant de la surface cultivée, les bananeraies représentent encore 1500 hectares sur le département. La filière est aujourd'hui le premier employeur du secteur. Comment recycler ses bouteilles en plastique quand on n'est pas chez soi ? C'est la question que s'est posée une start-up guadeloupéenne, avec une solution innovante pour y remédier. Elle est alors installée à Destrelande. Grégoire Trudemann s'est rendue sur place. Les bouteilles en plastique, un produit de notre vie quotidienne en constante augmentation. Pourtant, moins de 10% d'entre elles sont recyclées. Mais dans les allées du centre commercial Destrelande, les clients profitent maintenant d'un outil pour le faire. Je n'étais pas au courant qu'il y avait cette bande où on pouvait recycler nos bouteilles justement. Donc moi j'ai l'habitude de recycler mes bouteilles dans les conteneurs. Mais c'est très intéressant de savoir qu'on peut recycler et en plus gagner des cadeaux. Car cette machine est un casino éco-citoyen. En y mettant une bouteille en plastique, les passants peuvent gagner un bon de réduction dans un magasin associé ou faire un don à une association. Une initiative financée par les entreprises partenaires qui profite d'une visibilité sur un projet positif. C'est la première borne installée par cette jeune start-up. Mais le projet séduit selon sa fondatrice. Le fait de mettre une borne ludique, en fait ça reconcilie le consommateur avec son geste de tri parce qu'on vient jouer en fait. Et quand on vient à la borne, on se dit non seulement je vais faire une bonne action éco-citoyenne, je vais venir trier, mais en plus je peux y prendre du plaisir. Et est-ce que ça incite les gens à renouveler leurs éco-justes ? La réponse est oui. Parce qu'on touche aussi bien des enfants qui se disent ah je vais jouer, des adultes qui se disent ah je vais peut-être gagner une récompense, un cadeau. Et en fait tout le monde est fédéré autour de ce sujet. Une fois le sac plein, il est vidé et les bouteilles recyclées. Comme plus de 22 000 jusqu'à présent. C'était la fête des mères dimanche et vous êtes sûrement nombreux à avoir acheté des fleurs pour l'occasion. Alors certains d'entre vous se sont peut-être tournés vers les vendeurs ambulants, mais savez-vous et bien qu'ils ne sont pas tous dans la légalité ? Reportage de Marius Mathieu. Point à pitre ce jeudi matin. À l'approche de la fête des mères, les marchands de fleurs sur la place de l'église se préparent à multiplier les ventes ? Nous on est là régulièrement. Ça fait plus de 20 ans qu'on exerce le métier au marché aux fleurs de pointe à pitre. Et on vend pour tout type de personnes qui passent éventuellement. Les touristes, les gens qui ont besoin de bouquets occasionnellement, les gens de passage, tout le monde. Tout le monde qui travaille sur les marchés de pointe à pitre. La mairie a exigé qu'on soit déclaré. Et c'est pour ça qu'on est ici, on a opté pour, alors on travaille normalement. Des marchands de fleurs déclarés, autorisés donc à vendre aux passants dans la rue. À pointe à pitre, en période de fête, ce ne serait pas le cas de certains qui n'hésiteraient pas à s'improviser commerçant le temps d'une journée. Un business parallèle que la mairie de pointe à pitre a décidé de ne pas ignorer cette année en rappelant l'interdiction de vendre à la sauvette sans une autorisation signée du maire. Une initiative saluée par les fleuristes qui possèdent Pignon sur rue. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas de la fleur toute l'année et qui malheureusement, les jours, comme la fête des mères, on les retrouve sur des sites. Et c'est quand même un manque à gagner pour les fleuristes non professionnels. Nous avons les charges que tout le monde connaît quand nous sommes commerçants. Tandis que celui qui a la sauvette, il vient, il vend ses fleurs et puis c'est tout bénef dans sa poche. La fête des mères, c'est ce dimanche. Pour les fleuristes, ce jour peut représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires de l'année. Fin de la tournée pour le cirque Soares dimanche dernier. La troupe s'est alors produite pendant près d'un mois en Guadeloupe et ce, après 13 ans d'absence. Un bonheur pour les spectateurs, mais aussi pour les artistes. Nous avons pu assister au spectacle. On l'appelle l'homme le plus fort de Russie, un talent qu'il exerce au sein du cirque Soares, dont toute la troupe est venue se produire en Guadeloupe pendant près d'un mois, après plus de 13 ans d'absence. Ça fait maintenant 15 ans que je suis magicien, dont 3 ans au sein du cirque Soares. C'est un travail qui me donne l'opportunité de voyager. Par exemple, nous sommes ici en Guadeloupe et on y apprécie les plages et les gens aussi. Le cirque Soares s'exporte donc dans les 4 coins du monde, mais ne perd pas pour autant son esprit familial. C'est une tradition dans notre famille. Le cirque a été fondé en 1872. Nous avons donc 147 années de tradition. Et nous voulons qu'elle perdure. Et c'est pour ça que nous nous produisons dans plusieurs endroits du monde, comme l'Amérique du Sud, les îles de la Caraïbe, l'Europe, les Etats-Unis et bien sûr le Mexique. Prochaine étape, la Martinique. En attendant, les artistes se produisent quotidiennement devant petits et grands jusqu'au 26 mai prochain. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le marché aux poissons de l'Oricis qui a ouvert ses portes au public. Nous avons participé à l'inauguration. La robotique au cœur des bananeraies et l'exploitation de Changi nous a ouvert ses portes. Et enfin, dernière représentation pour le Cirque Soirès en Guadeloupe après 13 ans d'absence. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada